Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter un assistant d'attributs de type PAM, comme PAM 2015 ou 2016. C'est un petit projet que j'ai fait sur mon temps personnel pour l'entreprise BeHome. C'est accessible via l'onglet Plugin avec assistant BeHome. Donc voilà, ça gère les attributs exactement comme PAM le faisait. C'est-à-dire que sur l'attribut numéro 943, on retrouve la référence client des valeurs. Et ça, c'est enregistré dans le dossier, dans le fichier prj-attribut.date de chaque projet. Et c'est d'une manière, c'est très utile lorsque l'on fait du chiffrage avec le plan et on peut gérer les attributs. Par exemple, je veux dire qu'un mur brique, un mur extérieur, il soit en brique ou en termo 2 ou en termo plus ou autre chose. Et que ça change le chiffrage en conséquence. Donc, ça a les mêmes fonctionnalités que PAM. Sauf que j'ai rajouté, comme je le disais, des fonctionnalités autres. C'est-à-dire, par exemple, on peut travailler sur toutes les versions d'Allplan de 2015 à 2020. Parce que je pense que les versions suivantes, ça fonctionnera également. Parce que c'est toujours le même principe. Voilà, donc là, je suis sur Allplan 2018 version 0. Donc, je charge les attributs du projet 2. Donc, le projet en cours sur ce gestionnaire d'attributs. Là, je retrouve toutes les valeurs d'attributs avec la possibilité de changer via des listes déroulantes, écrire des textes, cocher des cases. Alors, le truc, c'est que ce projet-là a été conçu uniquement pour l'entreprise bio, mais pas destiné à être ouvert à tout public, à toute personne. Parce que, vu mon niveau, je suis dessinateur de la maison individuelle et pas programmeur. J'ai fait ça avec les moyens du bord. Et de créer un assistant pour tout le monde, qui serait personnalisable de cette manière, est ultra compliqué pour moi. Enfin, je ne me voyais pas faire ce genre de choses. Mais, voilà, je voulais quand même vous présenter ce projet pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire. Et puis, à la deuxième vidéo, la vidéo suivante, je vous montrerai, donnerai des pistes en tout cas, de comment faire pour créer votre propre assistant, gestionnaire d'attributs. Les autres fonctions que j'ai créées, après, on peut modifier les listes assez facilement sans être obligé d'aller ouvrir un fichier ou un peu comme PAM. En faisant juste un clic droit, modifier la liste, ça fonctionne. Donc, on peut modifier également les attributs d'un autre projet, comme ça. Donc, là, on met ce projet test 1. On va le faire sur le projet test. Voilà. Donc, là, il a cherché tous les attributs du projet test 1. Donc, on peut les changer et valider. Et du coup, ça enregistre dedans. Ça permet surtout la fonctionnalité. Pourquoi j'ai pensé à faire ce genre de choses ? C'est surtout pour quand on est sur un projet, qu'on nous demande des informations sur le projet. On puisse accéder aux informations sans être obligé d'aller sur le projet en question. Et puis, donc, voilà. Donc, là, il y a deux trucs. Projet actif ou autre projet. Et puis, là, on va chercher un autre projet. Mais, oui, je n'ai pas chargé de projet. Donc, après, on peut choisir. Donc, je peux choisir, par exemple, de charger un projet, un autre projet de Hoplan 2015. Voilà. Je charge le projet test 1 sur Hoplan 2015. Donc, j'ai des projets test. Donc, c'est des projets pour cette vidéo-là. Je n'ai pas mis les projets de mes clients. Puisque, pour des raisons de confidentialité. Et donc, hop. On charge les informations. Et là, je vais repasser à Hoplan 2018. Voilà. Donc, j'ai mis également des favoris. Qui permet de charger, donc, par exemple, Grosev, Isolation, la miserie extérieure et tout ça. Tous ces éléments-là, jusqu'à la domatique. On puisse précharger des informations. Là, donc, là, il m'a coché des cases et tout ça. Donc, si je mets là, Hop. Donc, là, il me rechange. Là, j'ai juste de terminer le projet. Donc, j'ai les favoris, je ne les ai pas encore créés. Mais c'est des favoris test. Ça charge vraiment tous les éléments. Et du coup, quand on crée un nouveau projet, que le dossier est vide, on peut, grâce à ces favoris, charger, en tout cas, pré-remplir une bonne partie des cases sans être obligé d'aller choisir un par un chaque élément qui est assez fastidieux. Et donc, c'est un même temps assez important. On va juste rentrer les noms et puis à vérifier que les prestations correspondent aux attentes du client. Du coup, j'ai créé également dans l'utilitaire. Donc, ça, c'est une partie quand même assez personnelle. Donc, c'est pour quand je modifie ou que mon collègue modifie ses assistants en fonction de l'ordinateur. Il y a ces boutons-là qui s'activent, qui permettent, par exemple, je modifie mes assistants. Je clique dessus, il met à jour ses assistants et les calques assistants sur son ordinateur. Et vice-versa, de chez lui, il met à jour mes assistants et mes calques assistants. Sur cette partie-là, on peut voir création d'un surfboard. Donc, après avoir rempli toutes les informations nécessaires pour un permis de construire. Donc, le nom du client, l'adresse, les infos pour permis. Donc, c'est le nombre de pièces, le nombre de niveaux, la surface de plancher, la surface de parking, et ainsi de suite. On a juste à cliquer là-dessus. OK. Donc, là, on est sur le projet test 2, en version 2018. Donc, là, si on va dans PC, hop, voilà. Donc, surfa de monsieur Truc. Voilà. Et donc, il a rempli les informations. Donc, madame Truc, Marie, et ainsi de suite. Les coordonnées du client. Avec le numéro de téléphone. Donc, là, si c'est ici, il y a l'archive, et que vous avez l'architecte, là, ça remplit les informations de l'architecte, et ça décoche l'élément. Voilà, ça remplit toutes les parties du surfa. Là, on a plusieurs sections canastrales. Donc, il a rempli les sections canastrales. Donc, là, ça n'était pas rempli. Donc, il ne l'a pas rempli. Donc, là, il y a la partie impôts, il y a la partie impôts, il remplit également toutes ces parties-là. Donc, là, il y a juste à vérifier que toutes les informations sont correctes. Il fait la fiches autres demandées régulièrement. Donc, la fiche du monsieur, donc, monsieur Truc-Joseph. Voilà, il habite là. Ensuite, on peut également dire que, bon, là, c'est une extension qui fait 40 m², par exemple. Du coup, il me propose de faire ou un surfa de permis de construire ou un surfa de déclaration de travaux. Si je clique dessus, je vais revoir dans le dossier. Il m'a créé le surfa de déclaration de travaux, la déclaration préalable. Donc, il est rempli également toutes les informations pareilles. Donc, là, on retrouve nos éléments. Après, on peut faire l'ouverture de chantier. On pourrait faire tout un tas de choses, documents administratifs. Donc, moi, j'ai un fichier Excel derrière qui est la fiche de renseignement pour l'étude thermique, pour la demande d'études thermiques au niveau du bureau d'études. Et du coup, je clique là et ça lance le fichier Excel et ça charge les éléments rentrés dans ici, qui vont être chargés dans le fichier Excel. Et j'ai fait un rapport aussi des mémiseries qui va récupérer toutes les mémiseries qui existent sur le projet pour le mettre dans la fiche de renseignement d'études thermiques. C'est un gain de temps d'environ une demi-heure à peu près pour un permis de remplir les surfa automatiquement, créer les fiches de renseignement d'études thermiques automatiquement. Les seules choses à remplir, c'est ça et être assez précis. Comme ça, il y a juste une relecture à faire et c'est terminé. Je pense avoir fait le tour de les fonctionnalités. Là, comme ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo si vous souhaitez créer votre propre assistant. Je vais vous expliquer comment faire pour aller rechercher toutes les informations, les charger et les traiter ensuite pour que Allplan les récupère. Assez, ce que je peux vous montrer, c'est que là, si j'actualise les annotations, donc voilà, ça s'actualise directement. Je vais vous refaire un exemple, si on passe en alu blanc, par exemple. J'actualise mes annotations, voilà. Dans la Smartpart, donc là, c'est une Smartpart que j'ai créée. Dans la Smartpart, on peut retrouver que la Smartpart lit les attributs de Allplan. Et du coup, LX est un alu blanc, enfin une fenêtre en alu blanc. Et si je me mets en, par exemple, en alu bicouleur, hop, j'utilise mes annotations. J'ouvre la Smartpart et voilà, c'est écrit alu bicouleur. Et du coup, au niveau du chiffrage, ça sortira en alu bicouleur. Donc là, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.